Dans les colonnes de Jeune Afrique, un cas de l'opposition disait par exemple Ousmane Sankou n'a jamais voulu faire son discours de politique générale et voilà le résultat, il joue un rôle honteux en infantilisant nos institutions. Est-ce que vous pensez que le Premier ministre a joué au chat à la souris avec le Parlement ? Oui, c'est évident et je pense que ça ne devait même pas faire l'objet de demandes de la population ou de l'Assemblée nationale. Une fois élu, il a normalement trois mois pour se présenter devant l'hémicycle pour présenter sa vision du Sénégal. Quand on arrive au pouvoir, c'est parce qu'on a un programme, c'est parce qu'on a une vision. On a été élu, on a convaincu la population sur la base de ce programme. Donc une fois au pouvoir, je pense qu'on doit même se précipiter, s'empresser, je dirais, pour décliner sa vision, son programme, son ambition sur les 5 ans, les 10 ans, voire les 15 ans à venir. Donc ne pas faire ceci me semble très problématique dans une démocratie où tout est à consolider. – Mais il y avait une cohabitation de faits, comme vous le dites, donc forcément, elle a fait l'objet des motions essentieuses et elle a été renversée. Donc ils ont préféré peut-être temporiser jusqu'à la dissolution. Vous comprenez la tactique politique ou pas ? – C'est le jeu de la démocratie aussi et je pense que vous me donnez l'occasion de revenir sur un élément essentiel. J'ai été agréablement surpris d'entendre dans le premier discours du président le mot paix, dialogue, réconcilier les Sénégalais avec eux-mêmes. Et je pense qu'ils ont un peu raté ce virage. C'est là où il fallait mettre l'accent d'abord et ensuite imposer, le mot imposer est trop fort, je dirais, en tout cas, initier un dialogue avec le Parlement. Quand il s'agit de l'intérêt du Sénégal, ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on doit faire obstruction, obstacle. Et je pense que c'est à ce niveau aussi, véritablement, qu'ils ont manqué un peu le coche. – Sous-titrage Société Radio-Canada